Alors, Benoît a évoqué la question de la réputation, là, tout à l'heure. C'est quoi la réputation sur Internet ? C'est quelque chose qui bug quelque part ? Ou c'est au contraire des réseaux sociaux, des spin doctors qui jouent ? C'est quoi, là ? Décrivez-nous ça. C'est une question qu'on me pose souvent, c'est un peu la tarte à la crème. C'est quoi les réputations ? Et moi, je vais vous poser la question, c'est quoi la réputation ? Tout à l'heure, j'ai dit, le web ne doit pas être quelque chose qui se juxtapose dans un 360 global en se disant, ça, on le met là, et puis on verra mieux ce qui se passe. Sur les réputations, vous l'avez, enfin, on l'a tous pleine face, là. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se permettre d'être mauvais ou de mal faire les choses, et ça pouvait rester dans le café du commerce. Aujourd'hui, si on dérape un tout petit peu, ça peut plus facilement être mis sous les lumières et être connu de tous. Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a tendance qu'on parle d'irréputation, tout le monde commence à affaibrir, et dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, en fait, l'irréputation, c'est, comme vous l'avez dit, c'est, on m'attaque sur le web. C'est pas ça. Le web est une traduction. C'est pas forcément le web qui crée les situations. Donc ça veut dire que, je sais pas si j'ai le temps, mais je peux vous donner un exemple, un exemple rapide. Une société qui fabrique des fenêtres. Cette société fabrique des fenêtres et distribue auprès d'une autre structure. Un commercial à Paris fait du pied dans la porte pour vendre une de ses fenêtres. La dame qui a été victime de ça va sur son ordinateur et tape, j'ai été contacté sur un forum, qui est au féminin, et tape sur un forum féminin, j'ai été contacté par telle société, non pas le distributeur, mais le fabricant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un message, deux messages, dix messages, cent messages, mille messages, etc. Résultat, non seulement c'est pas bon pour la marque, qui n'y est pour rien au final, mais en plus, le site devenant référent auprès de Google, Google proposant, lorsque vous saisissez un terme, des notions associées, vous tapiez le nom de la marque, il faut que je fasse attention de ne pas le dire, le nom de la marque, et derrière Google vous proposait arnaque. Et deuxième réponse sur Google, le forum. Le client vient nous voir, il nous dit, mon dieu, mais qu'est-ce que je peux faire ? Il faut que vous me balancez ça aux oubliettes. Je me dis, c'est du sparadrap, on ne peut pas faire ça. Je veux dire, on ne peut pas retirer des choses, je ne me le mets pas au Google, puis même Google ne le fait pas, on ne peut pas nettoyer véritablement une réputation, on va dire. Ce qu'on peut faire, il y a des bidouilles, on peut éloigner mécaniquement, éloigner un peu la pertinence de la deuxième réponse, qui est ce forum, et mettre dans les deuxièmes pages, si on veut, mais ça reste du bidouillage. La vraie question, et c'est ce qu'on a réagi, on a dit au PDG, mais d'où ça vient ? Ça vient de ce distributeur, mais ce n'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec lui. Appelez-le, et allez voir le commercial, faites une session, puis dites aux commerciaux, comme moi je l'ai fait au sein de ma boîte, je leur ai dit, vous devenez tous ambassadeurs de la marque. Et quand vous vous prenez, excusez-moi, je sais que c'est filmé, mais quand vous vous prenez une cuite un samedi soir, et que vous pensez être dans votre sphère privée, et puis vous commencez à déraper sur mes concurrents, sur les clients, sur l'agence, des choses comme ça, ce qui ne s'est pas passé évidemment chez nous. Mais si vous faites ça, vous devenez, vous êtes ambassadeur de la marque, donc ce sera reporté, retraduit et redit sur le web. Donc il faut faire attention à ça. Donc c'est plus, la question de l'irréputation est une question de réputation, et la question de réputation est une question qui dépasse même mon métier à moi, puisqu'il englobe le métier des communicants. Nous, on s'est associés sur cette thématique-là avec une société, je ne sais pas si j'ai le droit à la nommer, j'ai le droit de... Oui. Non, Ingrid dit non, donc AlphaCom, qui c'est leur métier, à eux, et derrière nous, on dit, on va essayer de traduire ce que vous pensez être le mieux sur le web. Donc c'est ça, les réputations. Et ça reste très complexe. C'est très complexe. Juste une précision pour à la fois compléter et le tourner en forme de question, c'est qu'on se rend compte que justement, quand on tape, on a parlé des Google AdWords, des expressions tout à l'heure, de plus en plus, on ne tombe plus sur des marques, mais sur des forums. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que cherche l'internaute, parce que par rapport à la statistique que j'ai donnée, ce qu'elle a envie, c'est d'avoir l'avis du consommateur. Donc on revient bien sur le fait que c'est le consommateur qui est au cœur de la réflexion. Ça, c'est très intéressant aussi. Mais c'est vrai, vous mettez le doigt sur un truc, et je rebondis sur ce que vous disiez sur l'AdWords et référencement naturel. Je vous vois paniquer, j'y vais 30 secondes. Le référencement, aujourd'hui, a plus pour objectif d'informer. Et Google met un privilège aux sites de contenu, donc des sites qui vont plutôt donner de l'information. Donc en gros, je cherche à me renseigner sur les piscines, je vais davantage aller sur du référencement naturel, et de toute façon, on va davantage me donner des réponses qui vont être plutôt liées au référencement naturel. Encore que ça dépend si je mets achat, piscine, etc. Sur l'AdWords, on est sur des actes d'achat. Des actes de, pas forcément d'achat, mais d'action, on va dire. Et donc effectivement, le référencement est un vrai sujet d'irréputation, et l'AdWords est plutôt un sujet encore d'e-marketing. Avec une question complémentaire, c'est, Mickaël nous a parlé tout à l'heure de l'achat de mots qui supprime le contact. Est-ce qu'on ne va pas l'utiliser dans des opérations de levier sur la réputation quand il faut écarter deux mots, enfin deux noms, un nom et arnaque ? Ça reste de la bidouille. Mais vous pouvez le faire. Mais par exemple, si vous êtes agressé sur Internet parce que tout le monde dit que vos fenêtres ou n'importe quoi, c'est juste nul, vous pouvez aussi créer un site à côté qui va juste parler de ça, de tous les problèmes, de tous les stéréotypes qu'il y a eu, puis celui-ci, vous faites de l'AdWords dessus pour pas, quand on tape fenêtre nul, vous savez, soit vous qui apparaissiez en référencement naturel, mais plutôt en AdWords avec une formulation différente. Deux leçons, c'est que quand on vend des fenêtres, il ne faut pas mettre le pied dans la porte. Bien joué. D'une part, et d'autre part, la réputation, c'est une question de femme. Puisque c'est une femme qui... Parce que ça vient du latin fama, F-A-M-A, le remède de bonne femme, c'est un remède de bonne réputation. Allons vers quelqu'un qui s'occupe de la réputation. Oui, au niveau du tourisme, on va dire que ses avis consommateurs sont de plus en plus importants et certains métiers sont devenus quasiment avis dépendants. Donc Gilles, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Donc moi, je gère un hôtel. J'ai beaucoup de concurrents sur une place bien particulière. Le marché est un petit marché. J'ai 100 concurrents. Et on voit émerger un certain nombre de sites de réservation qui ont mis en place des avis clients, c'est-à-dire des personnes qui sont capables, après leur séjour, reçoivent un e-mail qui leur dit « Vous êtes allés dans tel hôtel, dites-nous ce que vous en avez pensé. » Donc on a vu arriver ça il y a 3-4 ans, je pense. Et aujourd'hui, par exemple, on est référencés dans une dizaine de sites et on a un certain nombre d'avis. Soit on a des notes par commentaire. Vous voyez, par exemple, le site Booking vous propose, il vous donne une note moyenne. Et puis ensuite, par catégorie, on peut voir la propreté, le confort, la situation géographique, etc. Et puis vous avez la possibilité de mettre des commentaires. Donc là, il faut être bien accroché, parce que de temps en temps, ça fuse. Il y a certains sites sur lesquels on peut apporter une réponse, d'autres sur lesquels on ne peut pas. Donc parfois, c'est un peu frustrant. Tu m'as dit également que finalement, c'était devenu un nouveau mode de management. Depuis toujours, on avait des questionnaires de satisfaction dans les chambres, sous forme de papier. Le seul risque, c'est que vis-à-vis des employés, s'il y a des mauvais commentaires, ils sont mis à la poubelle et on ne les voit pas arriver. Du coup, l'avantage de ces commentaires sur Internet, c'est que ça donne quelque chose qui ne peut pas être trafiqué, a priori, par les salariés. Et du coup, on fait des indicateurs. Et ces indicateurs, si on est au-dessus de 8 sur 10, déclenchent une prime supplémentaire. Alors, on pourrait mettre des faux commentaires. J'ai certains concurrents, je trouve, qui ont une quantité d'avis qui me paraissent absolument astronomiques. J'ai entendu dire aussi, mais pas forcément sur Nantes, il y avait des gens qui allaient mettre un commentaire sur un hôtel dans lequel il n'est pas allé. Ce n'est pas possible dans les sites comme Booking, parce qu'il faut avoir passé une réservation pour être... Et sur le site TripAdvisor, n'importe qui peut mettre un commentaire sur n'importe quoi. Et tu m'as dit que tu répondais aussi bien aux avis négatifs qu'aussi bien aux avis positifs. Oui, alors, sur TripAdvisor, par exemple, j'ai une alerte qui me prévient. Voilà, vous avez un nouvel avis qui est arrivé. Donc, je me précipite dessus. Quand c'est bon, ça fait du bien. Et puis, quand c'est mauvais, je ne réponds surtout pas tout de suite. J'attends que la nuit passe, parce que c'est bien réfléchir sur la manière dont on va pouvoir apporter une réponse. Il n'y a quand même pas de fumée sans feu. En général, il y a toujours quelque chose à l'origine. Et il faut reconnaître que, par moment, la qualité, c'est une bataille de tous les instants. C'est pas parce qu'on a été bon à un moment qu'on est bon le lendemain. Et donc, c'est des grandes leçons d'humilité, c'est sûr. Je trouve quand même qu'il y a une profusion d'informations, et c'est peut-être des aspects sur le Web 2.0 qui font qu'on peut trouver des quantités d'informations sur un produit, un service, etc. Et après, on voit des avis positifs, des avis négatifs. Et puis, à un moment donné, il faut prendre une décision. Je me suis amusé à chercher une chambre d'hôtel dans une grande ville américaine un jour. Je me suis dit, je vais faire comme mes clients, etc. J'ai passé deux après-midi complètes à essayer de trouver. le super hôtel avec des super commentaires, etc. Il n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui trouve que, dans telle chambre, on entend la clim qui fait un peu de bruit ou la circulation un peu forte, aussi, ou ça. Donc, voilà. C'est un peu difficile de se rendre, finalement, dans la masse d'informations qu'on peut trouver et d'avoir un avis très pertinent. Alors, c'est sûr que les super hôtels, ils ont plutôt des bonnes notes. Les très mauvais, ils ont plutôt des mauvaises notes. Et après, voilà. Et on parlera des réseaux sociaux tout à l'heure qui sont très chronophages, via des hauts et d'autres. Combien de temps tu prends aujourd'hui pour répondre à ces clients par jour, par semaine ? Je n'ai pas énormément de commentaires. J'ai dû en avoir deux au mois de mars, un au mois d'avril sur TripAdvisor. Par contre, je passe du temps à regarder la fréquentation de mon site Internet et je fais des campagnes Google AdWords. Je regarde ça quasiment tous les jours. Parce que pour nous, c'est 30% de réservations qui viennent par le biais d'Internet. Et en période de vacances, en été notamment, ça va être même au-delà de 50%. Ce que je voulais savoir, c'est pourquoi vous avez décidé de vous emparer, vous, directeur, de cette question-là ? On est 15. dans l'hôtel. Aujourd'hui, on s'est répartis les rôles. L'ensemble des équipes gèrent l'opérationnel. Donc vous étiez le mieux placé peut-être pour. Et puis bon, je trouve que c'est mieux aussi si c'est le responsable d'entreprise qui répond. Oui, en même temps, je pense que vous y avez trouvé un intérêt de manager, un intérêt de directorial. Alors c'est sûr que lorsqu'on a des commentaires, je les imprime et on les donne aux salariés. Ils sont partagés, vécus, etc. Les bons comme les mauvais. C'est pas comme si vous disiez, quelqu'un m'a dit que là, c'est noir sur blanc. Voilà, je peux vous dire que quand vous dites que le monde entier peut lire ces trucs-là, il y a des moments, oui, ça fait baliser. Et je peux vous dire que derrière, vous faites ce qu'il faut pour que ça change. Bien, très bel exemple. On a un commentaire ? Non, c'était pour repartir, parce qu'on est pressé par le temps sur le deuxième témoignage que je remercie, parce qu'il n'y a pas que des success stories. Il y a des fois des flops ou des problèmes. Donc j'ai demandé à Bertrand Choubrak de nous faire part de la mauvaise expérience qu'il a eue, on peut le dire, par rapport à une bonne idée qu'il avait, qui était de créer un blog au niveau de son entreprise. Alors moi, un peu par jeu, pour découvrir un petit peu le blog, je me suis amusé un jour, suite à un déplacement étranger où j'ai visité l'usine de fabrication d'autocar, j'ai décidé de m'amuser à faire un petit blog. Comme ça, ça m'a pris un week-end. Et donc j'ai regardé bêtement sur... Je dis bêtement, vous verrez pourquoi ? Sur Internet, création de blog. Et donc j'ai créé deux blogs sur, de façon très facile, Outblog ou Blogspot, enfin voilà, pour ne pas les citer. Et puis j'ai mis quelques photos, c'était juste un peu pour apprendre, voir comment ça se passait, sans stratégie préparée, voilà, pour voir, comme on dit. Et j'ai vite déchanté. Donc sur ce blog, j'ai eu des commentaires, non pas, je pense, de public, mais sans doute de salariés qui règlent leur compte. Et j'ai eu des propos très discriminatoires, blessants, et pas du tout positifs pour l'entreprise. De vos salariés à vous ? Oui, disons que je pense, enfin d'anciens, je ne sais pas. La problématique, c'est que sur ce site, qui était, enfin sur ce blog, ce n'est pas un site qui prenait 3-4 pages, où je me suis vraiment essayé, pour voir un petit peu, avec l'idée de créer un site plus tard, enfin de faire créer un site. Et là, je me suis rendu compte du danger, parce que ce qui était, une fois que c'est passé sur la toile, on n'a pas pu l'enlever. Et ça doit encore y être, c'est pour ça que je n'ai pas de référence. Mais bon, c'est pénible. Après, on en parle, les gens vont voir, donc plus on va voir, plus il est référencé. Alors, il faut connaître, il faut taper le nom de l'entreprise, ce n'est pas en cherchant, mais bon, il y est toujours. Et je trouve ça très dangereux, et blessant pour les personnes qui étaient incriminées, sans aucune possibilité de le retirer. Pas de possibilité de le retirer ? Si. Possibilité de désindexer. Ah, oui et non. Google archive tout. Quand vous avez quelque chose qui est sur Google, vous, c'est, a priori, j'ai ad vitam. Sauf que, si vous dites, sauf si je saisis l'expression exacte, c'est-à-dire que je saisis le nom de votre entreprise avec des mots qu'on retrouve dans les commentaires, ce commentaire en particulier aura tendance à toujours revenir en premier, puisqu'il sera considéré comme le plus pertinent par Google. en revanche, si, aujourd'hui, quand vous tapez le nom de votre entreprise, ces commentaires-là reviennent, il est possible, un, de les désindexer, pardon, et deux, il est possible aussi, là, cette fois-ci, de prendre place. Vous avez des choses certainement plus pertinentes à dire, ou à montrer, que ces commentaires-là qui vous assassinent ou qui assassinent vos collaborateurs. Donc, on peut montrer à Google qu'il y a d'autres éléments qui sont plus pertinents. Sur ça, on oublie trop souvent aussi la partie juridique de ces choses. Moi, je suis un ancien juriste, c'est un truc sur lequel je suis plutôt attaché. Le droit, il n'y a pas un droit du web, il y a un droit normal, il y a des articles, l'article 9, par exemple, du Code civil, et il dispose que vous ne pouvez pas juste dire n'importe quoi et faire n'importe quoi avec qui que ce soit. Donc, souvent, nous, quand on a des problématiques d'irréputation, avant même que nous, on s'engage, ou avant même qu'on sorte la grosse actérie, on a tendance à dire est-ce que vous avez appelé votre avocat, est-ce que vous avez appelé tel ou tel avocat, parce qu'il y a des choses qui peuvent complètement s'enlever. Il y a un site qui s'appelle Noter votre entreprise, qui est un site internet qui est ouvert aux salariés et sur lesquels ils donnent leur avis sur les entreprises. Et on peut retourner dans une situation que vous avez vécue, vous n'êtes pas le seul, où les salariés assassinent un peu les gens. Maintenant, on peut aussi trouver qui a écrit ces choses-là. Il y a des choses qui peuvent être faites. Vraiment, il y a des choses qui peuvent être faites. On peut trouver qui sur une adresse IP, sauf si c'est un peu tard, mais selon des adresses particulières, on peut remonter à la source et savoir à peu près qui intervient, sur quoi, et qui a dit quoi sur le web, jusqu'à une certaine limite. Moi, j'ai essayé et je n'ai pas réussi. Juste là-dessus, il y a aussi l'attitude du, par exemple, noter votre entreprise. Moi, j'ai un concurrent et en ce moment, il se fait défoncer sur noter votre entreprise par ses collaborateurs. Moi, j'ai essayé de prévenir le coût, c'est-à-dire que je suis allé sur noter votre entreprise et le premier commentaire, c'est moi qui l'ai fait. Pas, c'est une voie de génial, si vous m'en bossez avec nous, c'est extraordinaire. Je dis, voilà, je m'appelle Arnaud Chéniot, je suis directeur d'Atuity, je vais vous expliquer notre démarche de management. Après, ça passera, ça passera pas, il y aura peut-être des gens qui vous diront que ce n'est pas ce qu'il faut, je suis à l'écoute, et voilà, la démarche. Et déjà, ça tempère beaucoup les choses. Ça prévient, en fait, des situations. Oui, donc, bonsoir Christophe. J'ai une question concernant le blog, parce que depuis tout à l'heure, on parle de Google, AdWords, de référencement de purel, différentes choses. Là, on parle de blog et d'irréputation. Quel est le réel intérêt d'un blog pour une entreprise ? Est-ce que ça s'inscrit réellement dans une stratégie, sachant que dans un blog, on donne la parole ou la main à tous ceux qui se sentent concernés de près ou de loin, mais qui veulent inscrire quelque chose sur ce blog ? Alors... Et quel est le risque et jusqu'où peut aller le danger ? Alors, le blog, est-ce que le blog s'inscrit dans une démarche nécessaire de toute entreprise ? Certainement pas. Mais certainement pas, du tout. Le blog, il a vocation à donner au-delà d'un discours plus officiel, plus structuré d'une société, qu'est-ce qu'il corporate, il a pour objectif de créer une relation. On est dans la partie échange, la partie discussion, une relation sur la toile. Donc moi, ce que l'on conseille habituellement, c'est qu'une marque, une marque, ne peut pas avoir de blog. Veolia n'a pas de blog. Et si demain, Veolia me disait est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire un blog ? Je dirais non, pas de blog. Par contre, le responsable littorial de Veolia, par contre, le PDG de Veolia, s'il a le temps, oui, lui, il peut avoir un blog. On accompagne la CCI et ces discussions qu'on a avec la CCI où je pense que pour la CCI, ce serait par exemple intéressant qu'ils aient un blog. Mais est-ce qu'il s'agit de mettre M. Gendron, faire le blog de M. Gendron ou est-ce qu'il s'agit de faire le blog qui serait d'apparence de M. Gendron mais en réalité qui serait celui d'un stagiaire ou de quelqu'un qui n'est pas M. Gendron du tout, du tout, du tout, certainement pas. Un blog, c'est là pour donner du sens et pour assumer aussi des positions. Et effectivement, il y a des risques derrière. Donc, quand vous parlez de blog, vous commencez à parler Web2. Et j'ai mon voisin à côté avec qui on a discuté tout à l'heure et là, je pense qu'il y a plein de choses à vous dire là-dessus parce qu'on commence à toucher à des comportements d'entreprise, des comportements internes d'entreprise. Et le vrai sujet du Web2, le vrai sujet du Web2, c'est la prise de pouvoir par quelqu'un d'autre. Complètement. Juste, avant, ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, et vous avez posé la question pourquoi est-ce que c'est le patron de la Pérouse qui est sur Internet ? C'est nécessairement le patron de la Pérouse parce que c'est nécessairement la personne qui, outil de management certes, mais c'est nécessairement la personne qui est plus proche de la marque. Aujourd'hui, on fait appel, on a des gros postes qui sont des postes de community manager. Et tous, on a entendu parler, tout le monde veut recruter du community manager. Oui, c'est très bien le community manager, mais si vous prenez un community manager qui prend position pour votre marque sur Internet et qu'en réalité c'est un stagiaire, ça ne marchera pas. Le community manager, c'est une nouvelle fonction qui est très proche de la direction générale. Parce que si, je prends l'exemple de Veolia, si Veolia a eu un problème sur une usine et qu'il y a eu de l'eau polluée qui a été distribuée dans la Loire, normalement aujourd'hui comment ça se passe, ça monte au service juridique, service marketing, etc. Donc 5 semaines plus tard, les journaux se sont régalés et là Veolia a commencé à dire, ah, on va vous dire ce qui s'est passé réellement et s'il y avait un community manager, il pourrait prendre parole au début. Sauf que si ce community manager, c'est un stagiaire, il va être complètement dépassé. Donc il faut prévoir en amont une charte de comportement. Voilà, c'est pour ça que tout doit être prévu. En clair, on est sur un terrain dangereux et le seul qui puisse s'aventurer sur le terrain dangereux, c'est le chef. Le chef ou prévoir les choses. Ou les experts qui sont délégués par le chef et pilotés par le chef. Oui, ou les prévoir, juste une charte. Alors, on est sur un terrain dangereux. Est-ce qu'on est sur un terrain dangereux aussi concernant les réseaux sociaux ? On va y aller avec Viadéo, on y va de notre témoignage déjà pour voir où vous, vous avez déjà une façon de conseiller l'utilisation des réseaux sociaux par les entreprises pour recruter, pour... Je vous dirai après le témoignage. D'accord, après le témoignage. Alors, qui est-ce qui nous parle de Viadéo ? Laurent Rioux, Laurent. Oui, j'aurais bien aimé le témoignage, enfin, le commentaire d'abord. Vous l'aurez de toute façon, alors allez-y, allez-y. J'ai beaucoup utilisé Viadéo lors du lancement de ma conciergerie d'entreprise, conciergerie qui est aujourd'hui quelque chose de nouveau sur le... sur la Loire-Atlantique. Et j'ai utilisé Viadéo en me disant que sur Viadéo, il y avait mes futurs clients qui étaient les responsables des DRH, des chefs d'entreprise, etc. Donc, j'ai commencé par... Qui ont besoin de concierge, pas pour papoter, mais pour garder la maison. Non. Conciergerie d'entreprise, c'est qu'on apporte des services aux salariés sur le lieu de travail, c'est-à-dire pendant que les salariés travaillent, on s'occupe de laver le linge, nettoyer la voiture, maintenir la voiture, etc. C'est très parisien et ça arrive en province. C'était une façon où vous vous demandez qu'est-ce que vous faites. Très bien, merci. Donc, en fait, j'ai commencé à utiliser Viadéo en envoyant un questionnaire à plus d'une centaine de RH sur le 44. Et là, j'avais le nom direct, les coordonnées, j'ai ciblé vraiment les RH que je souhaitais pour savoir s'ils connaissaient la conciergerie, qu'est-ce qu'ils en attendaient, etc. Ensuite, les RH que j'avais ciblés, j'ai regardé dans quels forums ils étaient, quels hubs ils étaient, pour savoir quels étaient leurs centres d'intérêt. Et je mettais mes commentaires sur ces centres d'intérêt-là. Ça m'a permis aussi de voir, parmi mes concurrents qui s'installaient, j'avais le profil, non pas de l'entreprise via le site web, mais vraiment le nom de la personne, la tête de la personne, ce qu'elle avait fait, sa stratégie, des fois, etc. Donc ça, ça m'a permis d'avancer. Et conclusion de tout ça, c'est que derrière, quand j'ai mis en place ma démarche commerciale où j'ai appelé les entreprises, j'ai eu le cas, par exemple, de BN à Nantes, quand j'ai appelé la DRH, elle m'a dit, non, on vous connaît. On vous connaît. Alors que moi, personne ne me connaissait. Non, on vous connaît, on n'est pas encore mûrs pour ce type d'activité, mais ne vous inquiétez pas, si jamais on veut évoluer, on ira vers vous parce qu'on vous connaît. J'ai trouvé ça assez fabuleux parce que finalement, cette personne-là, je ne l'avais pas contacté en direct, hormis en essayant de solliciter son intérêt sur des informations que je pouvais lui donner, lui demander, faire en sorte que c'était un sachant, donc lui dire, est-ce que vous voulez bien m'aider pour mon étude de marché ? Et le résultat a été assez intéressant dans cet exemple-là que je vais vous donner au niveau de BN. Alors, est-ce que vous avez une idée de, précise, je suppose, de ce que ça vous a rapporté en clientèle ? C'est très difficile à estimer parce que il faut passer du temps pour écrire des articles, pour faire en sorte que la cible soit intéressée par ce que vous dites et vous n'avez pas de retour direct. Ce que j'essaye de faire, c'est que toutes les personnes qui vont sur mon profil, je les remercie. je les remercie de s'être intéressé à moi, à mon activité et puis je leur pose une ou deux questions pour continuer à faire en sorte qu'on puisse continuer à dialoguer et j'ai une attitude où je ne demande pas obligatoirement est-ce que tu es de mon ami ? Est-ce que tu es de mon contact ? C'est pour ça que j'ai marqué, j'ai 111 contacts. Ce n'est pas Facebook, c'est Viadéo. Oui, mais il y a des personnes qui ont 36 000 contacts, des personnes qui veulent se mettre en relation avec moi aujourd'hui, mais il n'y a aucun intérêt. Donc j'essaye de qualifier tout en remerciant les personnes qui, a priori, n'ont rien à voir avec mon activité d'être venus voir mon profil. Combien de temps tu passes, Laurent, par semaine ? C'est fini, pratiquement. J'ai commencé, surtout dans la phase de démarrage, je passais 1h30 à 2h par jour sur Viadéo, où j'épuisais mon crédit d'informations que je pouvais envoyer. J'avais même fait un tableau Excel pour gérer tout ça. Et là, aujourd'hui, on est à 1h30 par semaine et non plus par jour. Alors, le commentaire, et puis après, on va passer à l'autre verso. Moi, je trouve ça juste parfait. Je ne serais pas mieux conseillé. C'est facile pour moi. En même temps, on ne le sent pas très... il n'a pas de vrais résultats à nous annoncer. Mais sur le web, on parle de ROI, retour sur investissement. Ça, c'est vraiment le grand truc. Puis on parle aussi de ROI, de retour sur influence. Ce que vous avez fait, c'est du retour sur influence qui facilitera demain votre retour sur investissement. Vous ne pouvez pas non plus demander de gagner... Tout n'est pas mesurable en mené sonant des trébuchants. Non, voilà. Il faut se sortir aussi de cette idée du web. Tout est à la performance. Vous mettez un euro, vous en récupérez 10. Forcément, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, je ne vais pas faire de grands discours. D'abord, on n'a pas le temps et tout. Mais sur l'utilisation du web de manière générale, enfin, de manière générale, des réseaux sociaux de manière générale, que ce soit du Twitter, vous avez des supports comme Facebook qui sont des supports d'ego sur lesquels je me valorise. Des supports comme Twitter qui sont des supports d'info. C'est plutôt l'information qui compte. Et dans tous les cas, il faut imaginer, il faut enlever cette espèce de... Enfin, casser ce cadre virtuel des choses. Je reprends l'exemple de la manière dont vous avez fait les choses, que je trouve hyper intéressante par rapport à l'enquête, qui est de dire je vous sollicite pour avancer dans mon projet. C'est exactement à contrario. Il y aurait l'inverse, ce serait vous vous balader dans la rue et puis il y a un mec qui vous tape dans le dos et qui vous dit « Tu veux une imprimante ? » Qu'est-ce que vous lui dites à la personne qui vous fait ça ? Vous vous dites « Attends, sors ! » Et si vous avez quelqu'un qui vient vous voir et qui se pose, qui essaie d'engager la conversation avec vous, qui s'intéresse à ce que vous faites et tout, franchement, vous êtes séduit. Et puis vous vous engagez avec une conversation, c'est l'exemple. Et après, j'arrête. que m'avait donné Ludovic Robody qui fait partie de Veolia et responsable éditoriale qui est un type assez brillant, il m'avait dit « Moi, je ne comprends rien. » Enfin, je ne comprends rien. Je comprends très bien, mais je ne vais pas rentrer dans les discours de web et tout. Pour moi, c'est simple. Il y a deux attitudes. Il y a celle d'une marque qui rentre dans un bar avec tombeau et trompette et qui dit « Eh oh, je suis là » et qui fout la musique à fond. Et puis il y a celle de la marque qui rentre dans un bar qui se pose au lichet, au comptoir, pardon, qui commande un café, qui écoute ce qu'il se dit, s'il entend des choses qui se rapportent à son métier, qui se rapprochent un peu et puis qui prend position « Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, je suis plutôt d'accord, mais vous êtes qui vous ? Moi, je suis le représentant de cette marque-là. » Et là, on commence à faire des choses. Je trouve l'image, elle n'est pas du tout virtuelle, hyper concrète et je la trouve très très vraie. Bon, si vous aviez une conclusion provisoire à sortir, il faut y aller. Il ne faut pas y aller n'importe comment. Avec peut-être des caparasons. Lesquelles ? Expliquez-nous ça. Les caparasons, les carapaces. Les carapaces. Les carapaces, c'est du bon sens souvent, mais seulement, il faut aller fouiller un peu plus loin et puis il faut aller au bout de la logique. Je n'ai pas le temps ou j'ai le temps ? Bon, j'ai une société qui est dans le tourisme et il y a quelques années, ils nous disent bon, ok, c'est bon, on va faire une opération sur le web. Une vraie opération. D'accord. On met 5000 euros. Très bien. Ils ont mis 5000 euros. Et c'était pour une petite opération pour les vacances, je crois, le décembre. Et il revient de me voir après, ils me disent ça n'a pas marché. Je dis, ah bon, ça n'a pas marché, c'est bizarre ça. Mais pourquoi ça n'a pas marché ? Ils me disent, le budget, l'année dernière, on l'a mis sur le web et là, ça n'a pas marché. Je dis, mais l'année dernière, vous avez toute une population de vieilles dames là qui attendaient son petit coupon pour la visite. Oui. Et eux, ils n'ont rien eu, on a mis sur le web. Ce qui est pareil, là, on rigole, mais ce qui est normal, ils ont fait un autre dispositif web pour toujours une nouvelle cible au dépend de ceux qu'ils avaient déjà fidélisés en amont. Et là, je vous donne un exemple qui est caricatural et je le veux caricatural parce que cette société est formidable, donc il y a plein de choses à faire derrière. Mais regardez bien ce que vous faites, vous, tout le jour, même moi. On fait les mêmes idées aussi parfois en se disant, autant dans les choses dans les mêmes pièges. Donc la carapace, c'est ça, c'est écouter, d'un bon sens, de l'humilité, essayer de comprendre ce qui peut se passer parce qu'on est tous, il n'y a pas de sachants sur ce métier. Merci beaucoup Arnaud Cheikh. Alors Grégory Lévis, on va venir vers vous. Il faut que je vous présente un petit peu, vous n'êtes pas très facile à cerner, mais d'abord parce que vous êtes ingénieur et diplômé de Sciences Po Paris. Oui, tout à fait. Vous êtes spécialiste de la sociologie de l'entreprise, du risque, de l'innovation et vous avez créé deux fois une start-up dans un domaine fortement technologique. En fait, tout converge vers ce cabinet qui s'appelle Diagnose TIC. Alors expliquez-nous, vous, le jeu de mots parce qu'il est super. Diagnose TIC, en fait, c'est effectivement pour montrer le lien entre les deux activités sur lesquelles je travaille. Parce qu'effectivement, je suis ingénieur de formation à l'origine, créateur de plusieurs entreprises innovantes, donc l'éthique. Et puis, il y a le diagnostic sociologique, effectivement, qui est comprendre pourquoi, comment, comment les choses se font, comment les technologies fonctionnent dans les organisations et dans la société. C'est ton milieu parce que Diagnose, ça veut dire la connaissance qu'on acquiert en observant les signes. Exactement. Donc nous regardons les signes, effectivement, des organisations et nous regardons les signes des technologies aussi, les signaux que nous envoient les technologies. Alors, votre entreprise, elle accompagne les dirigeants, elle analyse les évolutions des usages et des métiers sous l'influence de ces technologies et elle accompagne les dirigeants dans l'anticipation des risques organisationnels au sein d'entreprises alors de toute taille. Oui, tout à fait. Et donc, vous allez nous aider à lire les usages des technologies de la formation et de la communication à la lumière de la sociologie. En tout cas, je vais essayer de donner quelques orientations, effectivement. pourquoi est-ce qu'on a besoin encore de sociologie ? Ça reste pertinent ou avec ces nouvelles technologies qui ne sont plus si nouvelles que ça, qui se renouvellent tout le temps, tout va l'enquête ? Où est-ce qu'on est toujours sur des fondamentaux de la vie de groupe ? Je ne sais pas si on a toujours besoin de la sociologie. J'aurais plutôt tendance à dire qu'on a enfin besoin de la sociologie. Joliment. Puisque, effectivement, le problème, sûrement, et c'est une des raisons pour laquelle moi, je suis passé à la sociologie et que j'ai créé ce cabinet de conseil, c'est que la sociologie, justement, n'est pas assez audible par les dirigeants d'entreprises et par les entreprises en elles-mêmes. La sociologie a énormément de choses à apporter. On a eu des exemples extrêmement intéressants et des remarques vraiment très pertinentes pendant toute la soirée. Vraiment des choses très intéressantes d'un point de vue sociologique. Mais le problème, c'est que la sociologie est très ancrée dans l'université, très ancrée dans la recherche académique. Il y a énormément, énormément de choses qui se font en sociologie, mais ça ne passe pas la barrière de l'entreprise. Et donc, l'idée, effectivement, dans le diagnostic, dans le cabinet que nous avons conçu, c'est d'utiliser ces résultats de recherche académique et de faire le pont, la jonction vers les entreprises, vers les dirigeants d'entreprises pour essayer de voir comment la sociologie, comment les résultats des chercheurs en sociologie peuvent nous aider, peuvent aider les dirigeants d'entreprises à mieux concevoir les organisations et mieux utiliser les technologies dans les organisations. et donc,